Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis super intéressée de voir parce qu'on va parler enfin et faire une revue, let's watch, comparaison, etc. Et je vais vous donner mon avis sur la nouvelle palette par la marque de Beauty Bay qui s'appelle la palette Love Notes. Cette palette est venue dans un packaging à carton, comme d'habitude. Si vous avez déjà commandé les palettes de Beauty Bay, c'est le même packaging. Je trouve que le packaging était esthétiquement très très joli et du coup, à l'intérieur, la palette était bien protégée. Donc je trouve que c'est toujours un avantage. Cette palette se vend du coup pour le prix de 17€. Pour le moment, quand je filme cette vidéo, elle est en rupture de stock mais je pense qu'elle va être restockée d'ici quelques jours. En tout cas, je suis sûre que ça va revenir en stock. Et elle se vend pour 17€, comme je disais. Et j'ai payé du coup aussi pour la livraison. La livraison était de 5€ mais comme j'avais un coupon social à moins 15 que j'ai partagé du coup, sur ma page, je l'ai eu pour environ 19€, quelque chose comme ça. Donc on est sur un format assez classique par la marque de Beauty Bay. Avec ce format-ci, j'ai déjà deux palettes. J'ai la palette Valdernes et j'ai la palette Edge of Opelance. Et ce sont des palettes que j'aime vraiment beaucoup, que j'apprécie. Ce sont des palettes vraiment qui m'ont impressionnée au niveau de la qualité, au niveau du pigment, au niveau du rendu. Donc bref, c'est pour ça que j'ai été tentée par celle-ci. Quand j'ai vu ma vidéo achetée oubliée, je vous avoue que j'étais pas trop envalée par cette colorstorie parce qu'il y a beaucoup de couleurs roses. Et le rose, on va dire, c'est une tente, je pense, que je préfère le moins sur mes yeux. Surtout, les couleurs rouges sont vraiment pas mes favorites. Mais vous étiez beaucoup à me dire que vous étiez intéressés par cette palette et que vous étiez que veux de connaître mon avis honnête et sincère sur cette palette. C'est pour ça que j'ai décidé de faire du coup, d'acheter cette palette et aussi de faire 3 maquillages pour vous montrer en fait ce que la palette vaut. Quand vous recevez la palette, la palette, je le trouve qu'elle est très jolie. Je trouve que l'harmonie, quand même, elle est jolie malgré la présence de pas mal de couleurs roses. Mais c'est une palette dans les tons qui sont très très clairs. Et on va dire, la palette est fidèle à comment elle apparaît dans le pan. Les tons sont extrêmement clairs. Il y a des couleurs qui ne sont pas vraiment nécessaires. Mais si vous pensez que ça sera beaucoup plus profond par rapport à ce que vous voyez du coup sur mon écran, par rapport à ce que vous voyez sur les images promotionnelles, c'est une palette dans les tons qui sont très clairs, qui sont très très pastels. Et vous n'allez pas avoir beaucoup de profondeur avec ce type de palette. On va maintenant faire les swatchs ensemble. Et je vais commencer du coup par la première couleur. C'est une couleur qui est mat, qui s'appelle corsé. Et ensuite, on a la couleur qui s'appelle coton. Ensuite, nous avons les couleurs chandelier. C'est un sort de petit duochrome, je dirais qu'il a une base qui est dorée, avec un petit reflet rosé. Ensuite, on a une couleur qui s'appelle angel ou ange. Et la couleur qui s'appelle cheeks. Pour la deuxième rangée, nous avons les couleurs marrogani. C'est un marron qui est mat. Candlestick, c'est une couleur qui est peche métallique très jolie. Et la couleur saut. Ensuite, nous avons les couleurs bellini. C'est un métallique peche qui est très joli. Les couleurs flash et les couleurs pillow. Ensuite, on a les couleurs lavandaire, princesse et handkerchief. Ensuite, je n'ai plus trop de place. Nous avons les couleurs cupid, lilac et spark. Pour terminer, nous avons la couleur globe, confetti et ruby. Au niveau des swatchs, je trouve que toutes les couleurs ont bien swatché. Et les swatchs que j'ai trouvés sur Instagram et dans les photos promotionnelles, je ne trouvais pas qu'ils étaient meilleurs. Je trouve que mes swatchs sont bien. Les couleurs sont pigmentées. Et vous avez vu, j'ai fait du coup un passage de doigt par couleur. Je trouve que ça a très bien swatché. Au niveau des textures, nous avons plusieurs textures. On a des textures qui sont métalliques, on a un de peur qui est pour moi cette couleur-ci qui s'appelle Bellini. Et on a aussi du coup des couleurs mat. Et donc après cette brève présentation des palettes, je vais vous donner mon avis sur la palette. Et je peux vous dire honnêtement, je suis un tout petit peu déçue. Vous allez vous comprendre si vous arriverez au troisième maquillage. Mais voilà, je ne trouve pas que c'est ma palette favorite. Et il y a plusieurs, on va dire, il y a plusieurs raisons. On va commencer par les positifs. Il y a des positifs et négatifs à cette palette. Le côté qui m'a le plus impressionnée, ce sont ces couleurs-ci pour lesquelles j'étais le plus excitée. Le violet, je l'ai trouvé un tout petit peu plus difficile à travailler que les violets du coup dans la palette. Et du Faux-Pélance, du coup, ces violets-là sont, je trouve, de meilleure qualité. Parce que celui-ci a donné un tout petit peu de chute. Mais franchement, ce n'était pas dramatique. Je l'ai utilisé avec un petit pinceau. Donc ça va, je ne vais pas en tenir rigueur. Donc ça, c'est le meilleur côté de la palette. C'est le côté par lequel je suis excitée. Et c'était vraiment le look que j'ai vraiment aimé. Du coup, c'était le premier maquillage. Ensuite, j'ai fait un deuxième maquillage avec ces couleurs-ci. Et ensuite, j'ai fait le troisième que je porte aujourd'hui avec ces couleurs-ci. Et ces couleurs-ci ne sont en aucun cas vraiment originales. Ce sont des couleurs qui sont assez basiques. Je peux vous en trouver du coup 5 ou 6 couleurs qui reprennent exactement les mêmes tentes. Et avec lesquelles je peux faire un maquillage tout aussi réussi. Ce sont des couleurs assez basiques. Le maquillage était joli. C'était mon deuxième maquillage. Mais voilà, ce ne sont pas des couleurs qui sont exceptionnelles. J'étais un tout petit peu déçue par cette couleur corsée. Parce que je pensais que ce sera vraiment plus en jaune. Ce sera comme en jaune. Vous savez, dans la palette Vita Gare par Oda Beauty. Alors que c'est une sorte de beige marronnée assez classique. C'est une couleur qui est très très proche du bronzer. Je pense que j'aurais pu même utiliser cette couleur en tant que bronzer. Donc voilà, ce n'est pas une couleur qui est très très pigmentée. Et le côté le plus décevant, c'est ces couleurs roses. Parce que vous allez voir dans le troisième maquillage, franchement, j'ai eu beaucoup beaucoup de difficultés à réaliser le maquillage. Et je peux vous dire maintenant, vous avez le sentiment ici que les couleurs sont différentes. Mais cette couleur-ci, cette couleur-ci, cette couleur-ci sont exactement pareilles. À un degré de près, sur ma carnation, c'est le même rose pastel. C'est exactement la même couleur. Il n'y a aucune variété. Vous pourrez dire que celle-ci est un peu différente. Non, c'est exactement la même couleur que les autres. Et ce sont des couleurs qui sont très très poudreuses. Contrairement à l'autre moitié de la palette. Donc je dirais que cette moitié-ci, on va dire qu'elle est plus réussie que cette moitié-ci. Ces couleurs-ci, je trouve qu'il y a beaucoup de formulations supérieures. Je ne trouve pas que la formulation est réussie. Et moi-même, personnellement, je suis très très étonnée. Parce que vous savez, dans la palette Val d'Ernest, il y a quelques couleurs qui sont mentes. Qui sont très pastelles. Qui sont très très claires. Et ce n'est pas ce type de formulation. La formulation est beaucoup plus facile à travailler. Elle est beaucoup moins poudreuse. Ici, j'ai tapouté un milliard de fois le ponceau. Vous avez une sorte de poudre, en fait, qui va dans tous les sens. Donc voilà, ces quatre couleurs sont exactement identiques à ce rouge. C'était vraiment le rouge que je n'arrivais pas à estomper. Pas dessus de ces couleurs. Donc c'était un peu et une autre couleur problématique. Je ne sais pas ce qui peut se passer avec ce type de couleur. C'est pourtant à peu près la même couleur que celle-ci. Mais cette couleur-ci, franchement, c'est vraiment une vraie galère d'estomper. J'ai passé genre dix minutes à estomper avec une poudre, sans poudre, avec ma poudre libre. Et franchement, il y a la ligne qui ne voulait pas s'estomper. Mais c'est de ce côté-ci un tout petit peu problématique. On va dire que j'ai essayé de le cacher avec quelques métalliques et aussi des fossiles. Mais c'est vrai que vraiment, ça m'a donné beaucoup trop de travail pour le résultat qui n'était vraiment pas à la hauteur de mes attentes. Et surtout, quand j'ai appliqué une deuxième couleur de cette couleur, la couleur, elle est partie. Et donc, du coup, j'avais un trou en dessous. Donc bref, j'étais vraiment très très déçue par cette couleur. Et c'est l'une des couleurs les plus foncées dans cette palette. Donc déjà, il y a peu de couleurs foncées et ce n'est pas avec cette couleur que vous allez avoir de la profondeur. Et toujours pareil, ces deux couleurs-ci, ce sont des métalliques d'une autre formulation que les autres métalliques dans cette palette, y compris celui-ci. Ces deux métalliques-ci, en fait, ne rendent presque pas la couleur sur votre paupière. Il n'y a rien qui se passe. Vous voyez des palettes, vous voyez un tout petit peu de couleurs, vous voyez qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe. Mais il faut faire au moins cinq passages pour avoir un tout petit peu de brillance et de l'intensité avec ce métallique. Et pourtant, ce n'est pas le cas avec tous les autres métalliques dans cette palette. J'ai utilisé toutes les métalliques dans cette palette et ils sont tous très jolis, sauf ces deux-là. Donc, ce n'est pas la même formulation. Celui-ci, c'est même prélevé. Je l'ai appliqué en coin interne avec un pinceau. Donc, c'est un métallique qui est très qualitatif. J'ai aimé, du coup, ces cinq autres. Mais ces deux-ci, ce n'est pas la même formulation. C'est une fonction qui est beaucoup plus fermement pressée dans le pan. Et j'ai beaucoup de difficultés à même voir le côté métallique. Enfin, pour moi, je ne comprends pas ce que c'est que cette formulation. À titre personnel, je ne comprends pas pourquoi Beauty Bay a changé la formulation. Et surtout, je ne comprends pas pourquoi j'ai eu tellement de difficultés à travailler avec des couleurs pastels dans cette palette. Parce que, voilà, j'ai eu une expérience vraiment meilleure avec la palette Valdernesque. J'aime vraiment beaucoup. Qui est facile à utiliser. Qui est beaucoup plus agréable à travailler. Alors que celle-ci, enfin, je dirais qu'ils ont changé deux formulations. Et je ne vois pas pourquoi. Parce que la formulation précédente était vraiment très très réussie. Donc, voilà, j'ai un avis pas mal mitigé sur cette palette. Je ne trouve pas que c'est une palette qui est vraiment un fail, on va dire, comme ça. Mais je vous avoue que par rapport aux attentes, je suis un tout petit peu déçue. Et j'aurais un peu de difficultés de vous conseiller cette palette. De vous dire, oui, allez-y. Foncez, achetez cette palette. Alors que, voilà, sur les, on va dire, 20 couleurs, j'ai vraiment aimé que le 6, que les 6 couleurs violettes. Pour tout le reste, bah, pour les couleurs qui sont un tout petit peu beige, marronnés, c'est assez basique. J'ai déjà un milliard de ce type de tente. Et pour le côté rose, franchement, je n'y toucherai plus. Parce que c'était vraiment pas les tentes qui étaient agréables à utiliser. En tant qu'alternative, je voulais quand même mentionner quelques palettes que vous avez. Peut-être, c'est la palette, du coup, violette étendue par la marque de Visea. Cette palette, elle est beaucoup plus chère, du coup, que la palette de Beauty Bay, forcément. Mais vous pouvez retrouver un tout petit peu cette ambiance des côtés métalliques. Et ici, la formulation, elle est vraiment excellente. Donc, si vous voulez acheter la palette que pour des tentes violettes, je vous conseillerais plutôt de vous diriger vers ce type de Color Story, vers la palette Visea. Je trouve que la qualité, elle est vraiment là. Et si ça vous fait peur et si vous voulez en tout petit peu voir ce que ça donne en réalité, j'ai déjà fait une vidéo sur cette palette. Je trouve que c'est une palette qui est vraiment excellente. Si vous pensez acheter une palette peut-être pour le côté rose, je vous conseillerais plutôt de partir sur cette palette-ci par la marque de Too Faced qui s'appelle Too Femme. Il y a quand même quelques couleurs roses. Il y a une couleur qui est rose qui est très jolie. Il y a des toppers qui sont jolis. J'ai vraiment eu un plaisir à travailler avec cette palette. C'est une palette qui est vraiment facile à utiliser. Il n'y a pas d'inconsistance. Il n'y a pas de difficulté. Il y a des toppers qui sont pailletés, qui sont très jolis, qui sont très réflectifs, qui rendent bien la couleur. Pareil, les couleurs mattes, c'est ce qu'on peut sans effort. J'ai vraiment eu une expérience extrêmement positive avec cette palette. Je trouve que les looks étaient diversifiés. Ils étaient assez différents pour moi. Et quand j'ai fait ma vidéo 3 looks, j'étais extrêmement contente d'avoir acheté cette palette. Et en plus, vous avez ces petites ajouts mentes. Je trouve que ça rajoute quelque chose de 30 ans pour le maquillage. Je vous conseille de partir plutôt sur cette palette rose parce que déjà, vous avez les couleurs roses, mais en plus, vous avez un peu plus de diversité. Je vais clôturer ma revue ainsi. C'est vrai que les palettes que je vous proposais, on va dire un tout petit peu différentes, sont des palettes qui sont beaucoup plus chères. Mais je vous avoue que j'ai dépensé 19 euros et maintenant, je me demande est-ce que ça valait le coût. Au moins, je l'ai acheté. Et si, par exemple, vous avez regardé ma revue, vous n'avez pas besoin de l'acheter et de la courir si, on va dire, les maquillages et en soi, ma revue ne vous ont pas impressionné. Donc voilà, pour 19 euros, je ne trouve pas que c'était un fail. Il y a quelques couleurs que je trouve qui sont uniques, notamment les violiers. Il y a des tons qui sont intéressants. Le premier maquillage, j'ai vraiment aimé. Je me regardais dans le miroir, je trouvais que c'était vraiment réussi. Le maquillage, c'était bien porté. Je dirais que voilà, il était vraiment très très bien. C'est pas estompé. Enfin, c'était vraiment très joli. J'ai vraiment aimé mon premier maquillage et même le deuxième, c'était pas un maquillage le plus original qui était marronné, pêche, etc. Mais voilà, c'était les deux maquillages qui étaient jolis. Mais voilà, si vous pensez prendre cette palette pour le côté rose, je ne pense pas que ça vaut le coup. Et surtout, au niveau de la simulitude des couleurs, au niveau de la qualité des couleurs qui sont mattes, qui sont foncées, qui ne sont pas très foncées. Et surtout, au niveau des métalliques, je dirais qu'ils sont un peu plus fermement pressés. Et ils sont un peu moins brillants, moins paletés, moins, voilà, moins extraordinaires que dans les autres palettes que j'ai pu tester par Multibee. Bah, j'aurais un peu plus de difficulté de vous conseiller cette palette, même pour le prix de 19 euros. Et je me disais aussi que ce mois-ci, on avait quand même beaucoup de produits qui étaient bons, voilà, la palette par Nars, la palette par Touffé, je me suis dit, mais tout va bien. On n'aura pas de déception ce mois-ci, et bah, cette palette-ci, elle est arrivée. Mais voilà, je ne peux pas vous dire mon avis honnête sans vous mentionner un tout petit peu les difficultés que j'ai rencontrées et, on va dire, les inconsistances dans cette palette. En tout cas, j'espère que je ne vous ai pas totalement découragée de regarder mes looks. Merci quand même de les regarder pour soutenir ma chaîne, soutenir ma vidéo. J'ai quand même passé du temps à les travailler, donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, et tout de suite pour les looks. Bienvenue dans le premier maquillage avec la palette Love Notes par la marque de Beauty Bay. Je viens de la recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, je filme, on est lundi soir. J'avais trop hâte de la tester et de commencer de me maquiller avec elle. Quand j'ai fini ma vidéo et je t'ai oublié pour cette palette, j'avais trop hâte de tester les tons qui sont un tout petit peu violés. Donc, c'est par ces tons-là qu'on va commencer aujourd'hui. Avec un pinceau beige cosmétique, je vais prendre cette couleur qui s'appelle Lavender. Les couleurs ne sont pas vraiment poudreuses, donc je vais commencer par mettre cette couleur dans mon creux de paupière. Et c'est une couleur qui est très très claire, mais il y a quand même un rendu. Je vois quand même un effet sur ma paupière et aussi, du coup, sur ma caméra. Donc, je vais commencer par mettre cette couleur en tant que couleur de base. Je vais faire donc un deuxième passage avec cette couleur et elle se bâtit progressivement. Mais je vous avoue que c'est une couleur qui est très très claire. C'est une couleur qui est très très claire dans le pan. Et je pense, pour avoir une intensité, comme elle est dans le pan, il faudra l'appliquer sur une base blanche. J'applique tous mes fards à paupière sur une base de Too Faced et je ne me vois pas changer éventuellement. J'ai un crayon blanc que je peux utiliser des fois pour des maquillages qui sont, voilà, un peu, un peu différents. Mais c'est vrai que pour tester une palette et surtout, pour vous donner mon avis final, je préfère tester sur une base sur laquelle je teste l'ensemble de mes produits. Sur un pinceau plus petit, je vais prendre la couleur Layla. Ou comme on dit, la couleur Layla ou la couleur Lavande, ou elle est bien pigmentée. C'est une belle pigmentation dans cette couleur Layla. Si pour la première couleur, je n'étais pas convaincue, là, c'est vraiment un beau rendu de la couleur. C'est une couleur qui est bien pigmentée et je vais commencer par le mettre à l'extérieur de ma paupière et je vais l'estomper du coup dans la couleur précédente. Je n'ai aucune idée ce que je suis en train de faire. Je suis juste en train de tester les couleurs qui me paraissent les plus intéressants pour le look. Je vais aussi mettre cette couleur en bas de ma paupière. Je pense que je vais les mettre tout au long de ma ligne de cils. Avec le même pinceau, je vais prévoir la couleur Globe. Cette couleur, c'est l'une des trois couleurs les plus foncées de la palette et je vais commencer par le mettre dans mon coin externe et je vais l'estomper un tout petit peu vers la couleur qui est bleue. Je fais du coup un deuxième passage, pareil, pour bâtir l'intensité vraiment près de ma ligne des cils. Mais je vais l'étirer du coup un tout petit peu, cette couleur, vers mon sourcil. Mais ici, je ne vais pas non plus rajouter trop d'intensité. J'ai envie que mon maquillage soit quand même relativement léger. Et pareil, je vais rajouter cette couleur dans mon coin externe. Et en utilisant cette couleur, j'ai un tout petit peu de chute, mais ce n'est pas dramatique. Je trouve que je n'ai pas très bien tapoté le pinceau. C'est pour ça que j'ai un tout petit peu de chute, mais les chutes sont largement évitables avec les couleurs mattes. Et pour le moment, j'aime beaucoup vraiment la formulation de ces fards. Je trouve que c'est la formulation la plus simple à utiliser depuis le début que j'ai commencé à tester. des palettes par Beauty Bay. Et vraiment, ce sont des mattes qui s'estompent le plus facilement parmi tous les mattes. C'est vrai que ces mattes sont beaucoup moins pigmentées par rapport aux autres palettes, comme Valdernes ou comme la palette, vous savez, Age of Opulence. Mais pour le moment, je suis vraiment super contente du rendu, comment les couleurs sont estompés. Bref, je trouve qu'on est sur d'autres réussites pour le moment. Je viens de swatcher du coup les trois métalliques qui sont les plus intéressants dans la palette. Et je pense que sur le centre de la paupière, je vais aller avec ce deux métalliques-ci. Et avec celui-ci, je vais du coup le mettre dans le cointerne. C'est très intéressant avec cette palette. J'ai l'impression que ce métallique, il est un peu plus sec par rapport aux autres métalliques que j'ai testé dans la palette Valdernes et la palette Age of Opulence. Et je dirais qu'il est un peu plus léger. Je dirais que ce n'est pas vraiment un métallique auquel je suis habituée avec Beauty Bay. Je trouve qu'il est un peu plus subtil, un peu plus satiné. Je vais maintenant prouver cette couleur princesse. C'est vraiment une jolie couleur. J'ai l'impression que c'est un duochrome et je serais bien heureuse de le tester du coup juste par lui-même. Mais aujourd'hui, comme j'ai déjà appliqué un métallique, je vais l'appliquer sur le centre de la paupière pour éclaircir mon maquillage et un tout petit peu rajouter un petit ton bleu pour le matcher du coup avec notre couleur de creux de paupière. Pour mon cointerne, je vais tenter de prélever avec le ponceau cette couleur-ci. Et je vais tenter de l'appliquer dans mon cointerne. Et franchement, ça s'applique. Ça s'applique, je ne pensais pas du tout que ça allait marcher. Je vais en reprendre un tout petit peu et franchement, ça marche. Je suis très étonnée. Normalement, ce type de métallique, ils sont assez... Ils ne sont pas épais, mais c'est une formule qui est un tout petit peu crémeuse. En fait, en général, ils ont du mal à se prélever au ponceau. Mais franchement, ici, pas de difficulté. J'ai envie de tester si je pourrais te tracer l'entrée de liner avec ce type de violet. Donc, je vais le prélever sur mon refer numéro 29. Et je vais rajouter un tout petit peu de cette couleur dans mon coin externe pour voir comment cette couleur se bâtit déjà sur les métalliques et sur des couleurs qu'on vient déjà d'appliquer. Et franchement, c'est pas mal. C'est pas le violet le plus pigmenté. Si vous connaissez, le violet dans Age of Opulence, c'est un violet qui est beaucoup moins pigmenté que dans une autre palette. Mais en même temps, je ne vais pas en tenir rigueur parce que c'est une palette, on va dire plus pour des looks romantiques. Ce n'est pas une palette, clairement, pour des smokey eyes. Et j'ai un tout petit peu étiré ma ligne vers mon sourcil. Voici donc le premier maquillage avec la palette Love Notes par la marque de Beauty Bay. Je trouve franchement qu'il est joli. Ce n'est pas mon maquillage le plus original. J'ai utilisé pour la plupart les couleurs qui sont violets. Et la couleur qui est un tout petit peu différente, c'était juste un tout petit peu le bleu-violet. Mais je trouve que le maquillage l'est réussi. C'est un maquillage qui est assez pastel. Mais franchement, j'aime bien. Je trouve que je n'ai pas vraiment rencontré de difficultés au niveau du travail des fards. Le seul fard qui a le plus chuté par rapport aux autres palettes que j'ai testé par Beauty Bay, je trouve que c'est le violet qui est foncé. J'ai l'impression qu'il a chuté un tout petit peu plus par rapport aux autres couleurs que j'ai testé par Beauty Bay. Mais au niveau des métalliques, je trouve que le rendu est joli. Ce ne sont pas des métalliques les plus pigmentés ou aussi pigmentés que dans les autres palettes. Ce sont des métalliques qui sont un peu plus élégants. Mais je trouve que c'est assez logique vu la thématique de la palette. Et on avance plus vers des looks un tout petit peu plus légers, un tout petit peu plus printaniers. Sur mes yeux, je ne porte pas de faux-ci. Je teste toujours le mascara par la marque de Maybelline. Et j'ai rajouté autour de ma ligne des cils un tout petit peu en bas et en haut de la paupière le crayon violet par Maybelline pour donner un tout petit peu plus de dimension. Et c'est en ça la palette qui est assez printanière. Avec les crayons, vous aurez un peu plus de dimension. Mais c'est vrai que par elle-même, cette palette ne donne pas énormément de dimension à vos maquillages. Et pour la couleur des rouges à lèvres, j'ai appliqué le rouges à lèvres par la marque de Urban Decay. En couleur d'une glume. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire si ce maquillage vous a plu. Et je vais voir tout de suite pour vous pour le deuxième maquillage. Donc, et pour moi demain. Bienvenue dans le deuxième maquillage avec la palette Love Notes par la marque de Beauty Bay. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un maquillage nude et tester du coup ces couleurs-ci. Et peut-être aussi un tout petit peu de cette couleur-ci. Je vais commencer mon maquillage par la couleur Corset. Je vais mettre cette couleur dans mon creux de paupière. Et je vais du coup l'estomper sur ma paupière. Cette couleur, elle est vraiment très très claire. Et je ne vois pas vraiment beaucoup de différences. Elle donne peut-être un ton très très léger. Un tout petit peu nude, beige à mon maquillage. Mais c'est vrai que la couleur n'est pas pigmentée. Enfin, elle est bien pigmentée. Mais je veux dire, au niveau de la couleur, c'est vraiment une couleur qui est très très claire. J'ai fait du coup mon troisième passage. Et j'ai l'impression en fait que j'ai appliqué le bronzer. Je pense que si j'avais appliqué un bronzer, j'aurais eu à peu près le même effet. Je vais maintenant prélever la couleur Marconi. Cette couleur, elle a l'air vraiment très très pigmentée. Et je vais la mettre du coup à l'extérieur de ma paupière. Pour approfondir mon coin externe. Je vous avoue qu'aujourd'hui, on part pour un maquillage très très nude. Mais comme j'ai envie de tester l'ensemble des couleurs pour vous donner vraiment mon impression sur l'ensemble des couleurs. J'ai envie de tester à peu près tout. Et c'est une couleur qui s'estompe très très bien dans la couleur précédente. Mais toujours pareil, ce n'est pas une couleur qui est très très intense. Je vais faire du coup le deuxième passage pour bâtir un tout petit peu l'intensité. Ça se bâtit plutôt bien. Mais j'ai l'impression que cette couleur apparaît un peu moins pigmentée sur ma paupière que dans le pan. Et pareil, je vais la rajouter en bas de paupière dans mon coin externe. Je vais maintenant prendre la couleur Koto. C'est un beige qui est très très clair et je vais l'utiliser pour éclaircir mon coin, pour éclaircir sur mon sourcil. Et je vais préciser un tout petit peu les frontières de la couleur qu'on vient d'utiliser. C'était la couleur Marogony avec cette couleur. Cette couleur, elle est encore plus claire que la couleur précédente. Et je pense qu'au niveau de l'intensité avec la couleur du cou, pour moi c'est la couleur la plus foncée de la palette marronnée. Mais c'est à peu près l'intensité maximale que vous pourrez, je pense, réussir à faire. Autrement, il faudrait, je pense, utiliser peut-être des bases colorées, des crayons, etc. Mais je pense que c'est assez logique par rapport à ce que la palette propose. Cette palette ne propose pas des maquillages qui sont très très foncés. Et il n'y a en fait pas vraiment de couleurs qui sont très très foncées. Pour l'ensemble de la paupière, je vais prélever la couleur Candlestick. C'est une couleur pêche métallique qui est très très jolie. Et je vais l'appliquer du coup sur le centre de ma paupière. Et du coup, en deuxième passage, pour un tout petit peu bâtir l'intensité de ce métallique. C'est un joli métallique. Mais j'ai l'impression en fait que les métalliques dans cette palette sont un tout petit peu moins intenses par rapport à ce que Beauty Bay a proposé dans les autres palettes. Et j'avais déjà ce sentiment hier. Mais aujourd'hui, ça se confirme. Du coup, plus je l'utilise cette palette. Je vais maintenant prendre la couleur Belle Ligne. Je souhaitais quelques couleurs hier pour décider quel maquillage j'ai envie de faire. Et j'ai l'impression que cette couleur, c'est plus une sorte de topper. Je dirais qu'il a un peu moins de base colorée. Mais c'est une couleur qui est métallique, qui est plus entillante. Je dirais que c'est pas vraiment métallique, c'est plus un topper. Mais c'est juste pour rajouter un tout petit peu d'effet supplémentaire à mon maquillage. Et pour terminer mon maquillage, je prévois la couleur Chindalier. C'est un métallique qui est un peu plus épais que les autres. Et ça ne se prélève pas au pinceau du tout. Je vois aucun résultat. Ok, je vais le prélever un tout petit peu avec le doigt. Oui, vous voyez tout de suite, on a l'effet mais beaucoup de métallique. Ne se prélève pas très bien au pinceau. Celui que j'ai utilisé hier pour le cou en terme, c'était la couleur Pilon, je crois. Il se rend bien prélève au pinceau, j'étais très surprise. Mais je pense que celui-ci, il faudra bien l'utiliser avec le doigt pour avoir une intensité. Et c'est un très très joli métallique pour le cou en terme. Il a vraiment une belle intensité. Si vous aimez le cou en terme qui est vraiment très très brillant. Voici donc le deuxième maquillage avec la palette Love Notes par le MAC de Beauty Bay. Je trouve que c'est un look qui est très joli, mais c'est un look qui est très très nu, très très simple. Je l'ai fait vraiment très très rapidement, peut-être en 12 minutes et j'étais prête. En fait, c'est vraiment très très rapide pour moi. En tout cas, je trouve que c'est un joli look. Est-ce que c'est un look le plus original ? Je ne pense pas. Je pense que j'aurais pu faire ce look avec au moins 5 palettes dans ma collection. Mais je trouve que c'est un joli look. Et ce que j'ai rajouté, j'ai rajouté du coup le liner marron sur le sein de mes paupières. Qui est le liner que j'aime vraiment beaucoup. C'est le liner par la marque de Sephora Collection. Color Block Liner Waterproof en couleur 0-3. J'aime beaucoup cette couleur. Et c'est un liner aussi qui ne sèche pas du tout rapidement. J'adore ce type de liner. Vraiment très facile à utiliser. La pointe très précise. Vraiment c'est l'un de mes préférés. Sur mes cils, je porte du coup le mascara par Nars. Bon, c'est un petit échantillon que j'ai testé récemment avec la palette Afterglow. Pour le visage aussi. Pour les joues et un aléateur. Et aussi du coup en couleur pour les lèvres. Je porte un Nustix en couleur sans quiste. Et c'est du coup, en fait c'est un blush. Et le produit en fait multitâche pour tout. Mais je n'ai pas trop cette couleur sur mes joues. Mais pourtant je trouve que sur les lèvres c'est un joli effet. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce look. C'est vrai que c'est un look qui est vraiment très très simple. Et je vais vous voir tout de suite pour le look numéro 3. Bienvenue dans le troisième et dernier maquillage. En tout cas pour le moment avec la palette Love Notes par la marque de Beauty Bay. Mais aujourd'hui, comme vous doutez, j'ai envie de tester cette tente rose. Pour voilà, me former une opinion sur cette tente rose. Je vais commencer mon maquillage par la couleur flush. Je vais commencer par mettre cette couleur dans le creux de paupière. Je fais du coup un deuxième passage. Et c'est une couleur qui est vraiment 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 très claire. C'est une sorte de rose pastel. Et pour moi je pense que c'est limite une couleur d'aléateur. Donc voilà, je vais continuer à la mettre dans le creux de paupière. Mais je pense que je vais utiliser quelque chose de différent pour un tout petit peu approfondir le maquillage. Avec le même pinceau, je vais prélever cette couleur-ci. Avec cette couleur, j'ai envie de voir s'il y aura vraiment une différence de ton et différence de pigmentation. Franchement, je ne dirais pas que ces deux couleurs sont vraiment nécessaires. Parce que je trouve que les couleurs sont pas mal similaires. Je trouve que celle-ci, elle est juste un peu plus punchy. Elle est un peu plus pigmentée. Et je dirais qu'elle rend mieux la couleur que la première. Je dirais que pour arriver à la pigmentation de la première, il faudra vraiment la bâtir. Essayons du coup cette couleur, la couleur cheeks. J'espère que cette couleur me donnera un tout petit peu de profondeur. Et pas tant que ça. C'est une couleur qui est aussi pastel. Elle est en sautant un peu plus chaud que les couleurs précédentes. Et j'avais le sentiment que ça pourrait pas mal approfondir mon maquillage. Par rapport à... Comment je vois cette couleur dans le panne ? Mais... Franchement, oui. On va, je pense, rester avec un maquillage pastel. Et donc du coup, j'ai beaucoup de couleurs sur les yeux. Et je vais continuer du coup à les estomper les unes dans les autres. Alors que bon, c'est pas vraiment la peine. Vu que les couleurs sont quasi similaires. Je vais maintenant prélever cette couleur rouge qui s'appelle Ruby. J'espère que je pourrai approfondir un tout petit peu mon maquillage avec cette couleur. Et franchement, ça marche. Fou ! Heureusement, ça marche. Parce que j'ai commencé à m'inquiéter que tous les couleurs sont trop légers, trop pastels. Et je vais du coup... Je vais l'appliquer par-dessus tout ce que j'ai déjà appliqué. J'ai déjà appliqué beaucoup de couleurs. Donc je vais continuer à l'estomper et mettre à l'extérieur de ma paupière. Je fais donc un deuxième passage avec cette couleur pour essayer de bâtir l'intensité. Et vous voyez ce que je suis en train de faire. Je pose la couleur. Et ensuite, je vais l'estomper très gentiment. Parce que comme toutes les autres couleurs, cette couleur n'est pas extrêmement pigmentée. Je vais aussi la mettre en bas de paupière. Je me suis un tout petit peu emballée avec cette couleur. Et je vais reprendre du coup le pinceau précédent pour du coup bien l'estomper. Et les couleurs mat, vous savez avec ce pinceau, j'ai utilisé du coup les couleurs qui sont roses, pastels. Ils sont très très poudreux. Ça fait genre 10 fois que j'ai tapoté mon pinceau. Et ça continue un tout petit peu à rendre la poudre. Je vais faire un deuxième passage avec la couleur mat. Et je suis en train de rencontrer une difficulté. Je viens de l'appliquer, je viens de l'estomper et toute la couleur est partie. Et j'ai un sentiment que j'ai un trou de ce côté-ci. Ça ne m'est pas arrivé de ce côté-là. Mais je trouve que de ce côté-ci, ça devient un tout petit peu problématique. En tout cas, je suis vraiment en train de ne pas aimer mon look. Ce n'est pas la meilleure sensation. Mais bon, voilà. On va le finir. Ça fait 100 minutes que j'essaie d'estomper une ligne. Je regarde dans mon moniteur. J'ai l'impression que j'ai une sorte de ligne ici. Et je n'arrive pas à l'estomper. Enfin, je ne sais pas ce que j'ai. Enfin, je ne sais pas ce que j'ai avec cette couleur. Soit je l'ai surappliquée. Soit je... Enfin, je ne sais pas ce qu'il se passe. C'est exactement pareil de ce côté-ci. Je trouve que j'ai des bords de couleurs. Je trouve que c'est le problème. C'est la couleur la plus foncée. C'était la couleur ruby. Enfin, là, je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne sais pas ce qu'il se passe ici. Soit j'ai appliqué déjà trop de couleurs qui sont pastels. Soit la couleur ruby ne s'applique pas par-dessus. Mais en tout cas, il y a eu un problème qui s'est passé ici. Je vais donc essayer de le cacher avec les métalliques. Pour le métallique, je vais prendre cette couleur qui s'appelle Confetti. C'est un joli métallique rose. Et je vais commencer par le bâtir sur le sang de la paupière. Et comme avec tous les autres métalliques, c'est un métallique qui est un peu plus sec. Et il faut que je fasse, je pense, plusieurs passages pour bâtir l'intensité. C'est joli, franchement. Mais ce n'est pas le meilleur métallique que j'ai essayé. Mais pourtant, même pas mérite dans cette palette-ci, je trouve qu'il y a des meilleurs métalliques. Mais vous voyez, je trouve qu'il s'applique bien sur le doigt. Mais il ne se transmet pas très bien sur la paupière. Je vais maintenant tester ce métallique qui s'appelle Cupid. Je vais le mettre du coup à l'extérieur de ma paupière pour un tout petit peu cacher les parties un peu plus problématiques, on va dire, de mon maquillage. Je n'aime pas trop le faire. Mais c'est vrai que j'ai envie quand même de sauver mon maquillage pour que ce soit pas mal. Et ce n'est pas un métallique qui rend bien la couleur. Pour moi, c'est à peu près la même formulation qui est précédente. Je vois un tout petit peu le ton, mais je trouve que ça ne rend vraiment pas bien la couleur. Voici donc le troisième et dernier maquillage avec la palette Love Notes par la marque de Beauty Bay. Comme d'habitude, j'inclue une image macro pour que vous voyez toutes les problématiques de ce maquillage. Sur mes lèvres, je porte le lip-soufflé par la marque de Rare Beauty. Au moins, il y en a un. Il y a un produit qui me fait plaisir de porter. Et je porte du coup les faux-cils par Ardell et aussi le mascara par Maybelline avec aussi du coup le liner marronné par la marque de Sephora que j'ai déjà mentionné dans cette vidéo. Et voilà, je ne trouve pas que ce look m'en favorit. Bien que voilà, je prends en compte le fait que je ne suis pas fan des couleurs un tout petit peu roses de ces tons-là sur mes yeux. Je ne trouve pas qu'ils sont les plus flatteurs sur moi. Je trouve que j'ai mis beaucoup de temps à arriver à ce résultat et les résultats, on va dire, n'étaient pas à la hauteur des attentes. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire quel était votre maquillage favori s'il y en a un qui vous a plu. Je vous avoue que le premier était mon favori. Je me regardais dans le miroir et je me suis dit, ouais, c'est un joli look. C'est un look qui était intéressant, qui était bleu, etc. Je le sentais ce look-ci mais plus on a avancé au cours de cette vidéo, plus moins j'étais impressionnée, on va dire comme ça. Voilà, mais quand même, n'hésitez pas à partager si cette vidéo vous a plu. Peut-être que vous avez aimé tous les trois looks Si cette vidéo vous a été utile, elle vous a plu et elle a pu vous renseigner un tout petit peu sur cette palette et vous avez un tout petit peu été inspiré par mes looks, n'hésitez pas à s'inscrire à ma chaîne et à me laisser un like, ça me ferait plaisir que vous rejoigniez ma communauté. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye !